bienvenue bienvenue dans cette même revue de moi même raf le rendu que cette fois-ci honte de la gamme siège de la trilogie warforce bertrand alors c'est un autobot et bien entendu c'est mon dernier de la première vague côté deluxe alors ici c'est indiqué son numéro 9 tout simplement à la gauche on a un artwork qui est en train de pointer des snowflakes décepticon qui est en train de s'échapper du champ de bataille alors c'est pas visible ici sur caméra mais à l'oeil nu si il ya des écriteaux cyberthroniens donc avec une réunion uv on peut aller sur le site d'asbro pour avoir plus d'informations sur ce personnage là et bien attendu c'est indiqué aussi sa classe deluxe et à la droite on a un poster promotionnel de la gamme siège alors avec plein de personnages surtout des autobots ici comme les yeux d'optimus prime chromia prowl side swipe red alert qui tient honte sur l'épaule avec bien entendu des silhouettes d'autobot et des septicons avec bien entendu l'arche au milieu qui part de cyberthron c'est vraiment magnifique c'est vraiment du star wars vraiment vraiment génial j'aimerais ça l'avoir un plus gros poster dans ma chambre c'est clair qu'il me le faut sur le dessus on a bien entendu une petite languette le symbole de la faction autobot et bien entendu transformer war force background trilogy holandos indiqué les deux modes le nombre d'étapes et on peut venir regarder de armes battle monsters ici autobot décepticon c'est un petit peu dommage qui met blowpipe ici qui est un décepticon il aurait dû mettre vraiment un mettons les micro masters les petits blindés ça aurait été beaucoup mieux tant qu'à moi la gamme siège est une gamme un peu fourre-tout il contient des véhicules cyberthronnés qui s'assument vraiment cyberthronnés des véhicules terrestres modernes et des véhicules terrestres futuristes et lui c'est carrément du terrestre futuriste parce que ça mettons il débarquerait dans les années 80 il y a personne qui appellerait la police tout le monde ferait comme oh putain as-tu vu le nouveau concept des jeeps de l'armée et même en 2019 tu verrais ça dans les rues tu ferais comme oh super bel jeep mais il y a personne qui va appeler la police parce que c'est vraiment pas un look extraterrestre puis surtout ça mettons que moi je vois ça dans les rues puis je fais je ferais comme oh putain l'armée canadienne ont vraiment mis du budget dans leur véhicule blindé puis il était temps cette gang de pauvres et on est un personnage qui est revenu vers l'avant grâce à l'ouvert des films et honnêtement je pense que s'il n'aurait pas eu ça on n'aurait sûrement jamais eu dans cette gamme là alors on est quand même un personnage assez discret assez oublié de g1 mais faut pas oublier que dans le jeu il y a eu quand même quelques épisodes consacrés à lui oui les trois premiers épisodes étaient consacrés à lui et non bumblebee et le reste de la série est devenu une sorte de figurant malheureusement pour lui et j'aime beaucoup ce mode alternatif là on reprend vraiment l'aspect de la vieille jeep de deuxième guerre mondiale américaine ici avec le devant puis c'est comme si on mélangerait mettons avec le warthog d'hélo et ça donnerait ça puis en plus que c'est pas la première fois qu'il existe un genre de mélange de hélo et transformeur mon exemple c'est warpath generation qui reprend le tank d'hélo mais sérieusement ça me fait vraiment penser à la jeep d'hélo tout simplement avec le canon ici sur le dessus et honnêtement aussi le mode alternatif fitterait sûrement très bien aussi pour bulkhead s'il viendrait dans les chugs honnêtement même si elle ressemble pas elle me fait quand même penser à la jeep de bulkhead dans la série prime fait que et les normes points négatifs dans ce mode alternatif là ça se pourrait que ça soit juste mon exemplaire c'est toute la partie noire ici que vous voyez se déclipse très facilement avec justement la partie arrière de la jeep alors ça me dérange un peu mais bon ça arrive souvent aussi quand on le manipule à fond là fait que c'est sûr que dans la revue ça déclipsera pas alors pour ce qui est des couleurs on a un paint job incroyable ok sérieusement ça impressionne tout le monde c'est celui de la première vague qui s'en sort le plus ça c'est certain et bien entendu on a un vert ici très foncé on est loin du vert flash de la version universe qui est sorti il y a une dizaine d'années que je vais comparer dans quelques instants donc c'est très bien apprécié bien entendu aussi à l'intérieur des jantes sur l'armée ici très omniprésent à part de ça on a du noir ici sur le côté ici sur le dessus à l'arrière une partie du flingue une partie aussi du tambour le contour des roues alors à part de ça côté peinture on a ici du blanc pour les phares avant et comme vous pouvez constater il y a une certaine lacune ici malheureusement on a du jaune ici pour les flasheurs qu'on retrouve aussi à l'arrière ici du rouge peint pour justement la lumière à l'arrière très bien apprécié sinon on a un marron métallique c'est la première fois que je dis marron métallique dans une revue parce que ça sort super bien ici les détails qu'on a juste les petits picots ici wow c'est impressionnant bien entendu l'étoile ici qui représente l'armée américaine mais sur Cybertron il n'est pas supposé avoir d'étoile mais bon c'est pas plus grave que ça alors le marron métallique on le retrouve aussi sur l'arme et bien entendu ici des genres de boîtiers de munitions vraiment vraiment superbe aussi on a du silver ici sur le devant qu'on retrouve sur les deux armes et bien entendu le tambour du gris plastique cheap ici qu'on retrouve à mettons pour les faux sièges et on a l'effet de battle damage ici à l'avant qu'on retrouve aussi sur cette place là sur cet angle là mais ça sort beaucoup plus à mettons comme ça serait tout simplement de la soleté comme s'il se promenait dans un marécage qu'on retrouve aussi à l'arrière à mettons à la place où il y a des armes mais c'est surtout visible pour mettons le mode robot on trouve le seul logo autobot ici sur le capot et on trouve aussi justement des marchepieds ici sur le côté qui vont former les talons en mode robot oui oui c'est assez spécial on a des vitres translucides ici devant mettons la partie noire donc ça sert un peu à rien mais vu que c'est du futuriste pourquoi pas sinon on peut mettons lever ici ces deux plaquettes là qui sont un été les pieds pour le mode robot là bien entendu il ne lève pas bon il lève sur cet angle là juste sur cet angle là comme ça pour protéger mettons les conducteurs parce que oui on peut venir mettons installer puis quand je dis installer c'est un grand mot mettons un Titan Masters ici comme ça celui de Hardhead mettons fait que bien entendu il n'y a rien qui clipse mais il peut se faire protéger ouais finalement il n'y a pas de ceinture fait qu'il ne peut pas vraiment se faire protéger mais je trouve ça cool mettons ces genres de petites plaquettes là ça fait un peu plus blindé un peu plus cyberthronien on va se le dire là avec bien d'imagination du point vide en dessous on retrouve justement beaucoup de pièces de robots visibles justement la tête, les épaules, les avant-bras, la fourche, les cuisses il n'y a aucun souci de roulement alors pour les armes on a ici le RT-10 qui est tout simplement lance-roquette à épaule qui est un lanceur électroscope IR avec bien entendu ici les statistiques alors la puissance de feu, la pression et bien entendu la cadence de tir et bien entendu on l'a aussi sur la version Universe ici qui ont rajouté justement un missile tout simplement qui ne s'enlève pas alors vous pouvez voir la comparaison alors celui que j'aime le plus c'est bien entendu celle-là ici et l'autre, le W5 qui est un foudrayeur à holo rayon réfracté sacrément de nom de merde alors c'est super détaillé aussi quelques parties creuses et on peut venir justement rajouter un autre accessoire un chargeur tambour fait qu'on a le choix de le mettre à l'arrière comme ça ça fait un peu bizarre ou sinon grâce à ce peg là ici comme ça alors ça se plug assez bien ça va faire de quoi de popper bien entendu l'autre bord aussi si vous n'avez pas de ce côté-là fait que ça passe et on peut venir fusionner tout ça tout simplement en se plugant comme ça on enlève le chargeur tambour on le plug ici à l'arrière comme ça on peut pivoter aussi de même alors il y a un nom de ce gun là un putain de long nom pour un putain de long gun alors c'est un méga foudroyeur à rayon vecteur HD donc haute définition il est en 4K aussi et voici le gros flingue justement puis honnêtement au début de la guerre sur Cybertron je verrais bien honte représentant mettons une sorte de tank vu qu'au début de la guerre peut-être que les autobos ne peuvent pas se transformer en tank ou peu importe ce qui se passe il n'y a pas énormément d'artillerie et honnêtement au fur et à mesure avec le temps je verrais bien honte sacrifier mettons tout son énorme canon pour avoir un peu plus de vitesse alors je mettrais ce canon là comme ça je l'accrochais bon comme ça et je mettrais ce canon là ici tout simplement et je prendrais le booster ou plutôt le lance-roquette puis je le transformais en un booster à l'arrière alors il y a un trou 5 mm ici et c'est quand même assez tough de le plugger parce que comme je disais la partie noire ici se déplogue assez facilement alors on va-tu réussir bon bien entendu pas pas en tout ça marche là parce que dans les photos que j'ai faites à un moment donné il a tenu bon là il ne tient pas devant la caméra bien entendu il ne tient pas pourtant c'est supposé bien se tenir bon non même pas j'avais un problème ah ben ça a l'air de tenir et ça donnerait ceci à mettons bien entendu le booster à l'arrière là vraiment plus rapide et bien entendu vers la fin de la guerre avant d'arriver sur terre là je ferais l'option de mettre le lance-roquette ici c'est ce que Hasbro nous offre le flingue ici sur le côté et bien entendu le chargeur tambeau à l'arrière à côté du flingue dans le peg 5 mm et bien entendu il y a la même configuration que la Jeep sur terre on a ici un peg pour justement plugger les effets laser comme ça comme si on recevait un tir ça rentre super bien sérieusement et ici bien entendu le lance-roquette a bien entendu un trou 5 mm donc on peut venir plugger un ici comme ça c'est vraiment nice sinon on peut prendre le mettre ici un petit peu dommage c'est que on va dire l'effet d'étoile empêche que le canon soit droit et ici bien entendu sur le côté dans les trous 5 mm comme ça en comparaison avec la version Universe qui a une dizaine d'années qui date quand même d'une autre époque qui fait beaucoup plus de joie on va se dire avec la verre flashy alors côté grosseur la version Universe est un peu plus longue par contre elle est un peu plus large ça se rejoint quand même assez j'aime beaucoup aussi que c'est bas l'autobot lui soit à droite puis au milieu l'étoile ici et lui bien entendu à gauche comme l'étoile c'est bien aussi à part de ça c'est clair que en ayant celle-là il faut que je m'achète cette version-là version Takara parce que sérieusement les couleurs flashy ça offre aucune crédibilité aux autobos sur terre mais elle reste quand même géniale parce que pour moi ce jouet-là de honte c'est un des meilleurs des chugs alors aussi je me demande s'il va y avoir beaucoup de gens qui vont acheter celle-là qui vont remplacer celle-là ou le mettre simplement dans les chugs je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire ça personnellement pas moi alors ici c'est le côté comme ça et non ce n'est pas le même honte que je viens de vous présenter ça c'est la version Steel First qui peut déployer des armes comme ceci avec Cop Takara de la gamme Titan Return qui est aussi un autre camion vert avec justement Aaron Fiss de la compagnie de sauf Mekida un Wakers et vu qu'un impacteur est prévu dans la gamme siège je verrais bien mettons tout simplement un repas de honte avec ce personnage-là et au début de la guerre sur Cybertran je verrais bien plusieurs cellules autobots de résistants alors voici celle qui appartient honte il y a quand même Optimus Sideswild Kog qui est mécanicien et bien entendu Gears l'homme à tout faire alors nous sommes rendus à la transformation qui est quand même assez efficace le résultat je ne tripe pas mais elle ressemble beaucoup à celle de Cop de la gamme Titan Rutoon on enlève les armes on déclipse les armes en bras puis on les met sur cet angle-là on détache ici l'avant du véhicule et on met comme ça sur cet angle-là aussi on lève ce panneau-là l'autre bord c'est la même chose comme ça comme ça et on lève le panneau ce qui va devenir les pieds alors ensuite on vient détacher ici l'arrière on soulève alors ça s'accroche avec les bien-tendu ici ces pegs-là dans ces trous-là on sépare l'arrière comme ça on déplie simplement parfait on place droit ici ce qui va former la cuisse simplement ensuite on vient plier comme ça et replier ici et on va venir accrocher dans ce petit peg-là ici comme ça parfait alors on place droit justement la jambe l'autre bord c'est la même chose on déplie on place ça droit on place le pied droit et bien entendu ici le dernier panneau et on clipse ensuite on déploie vers l'extérieur ici les deux bras on les place droit tout simplement on pivote ici l'avant-bras et on pivote 180 degrés ici le point comme ça parfait parfait ensuite on vient ici descendre tout le devant du véhicule et il reste l'arrière alors on pivote ça rentre et on vient accrocher justement avec ce trou-là dans ce peg ici au milieu ici et on vient clipser ici les épaules et ensuite on vient plugger le gun et bien entendu le lance-roquette à épaule dans ce trou 5 mm ici comme ça et le voici en mode robot il est quand même assez réussi assez screen-accruire comme on voit dans la série c'est surtout admettons les jambes qui ne fit pas admettons ce qu'on voit dans la série G1 mais le haut du corps c'est carrément honte ça c'est certain alors j'ai vu beaucoup de gens aussi dire que c'était l'ordre de luxe préféré de la première vague pas moi mais j'y comprends très bien alors il y a quand même quelques petits points négatifs qui sont pas si dérangeants que ça mais il faut quand même les énumérer on a les cuisses ici de couleur gris plastique cheap qui coupent admettons les couleurs matures de la figurine ça a été gris foncé ça a été déjà mieux noir ça a été déjà beaucoup mieux silver ça a été parfait tant qu'à moi mais bon c'est ça sinon ils sont assez minces parce que regardez aussi la grosseur des tibias qui sont assez massifs alors ils sont quand même bien proportionnés mettons au reste du corps mais les cuisses sont vraiment pas assez massifs et aussi les pieds qui sont quand même de bonne taille mais comparé mettons aux tibias sont assez minces fait que non c'est vraiment des tibias qui sont juste un peu trop massifs mais en même temps ça garde des proportions fait que c'est comme s'il y avait du gras dans les mollets on va dire ça de même on a le panneau ici derrière la tête qui aurait dû se plier justement ici à l'arrière on a des trous ici sur les avant-bras qu'on voyait en mode alternatif vu qu'il était en tour du véhicule mais ça passait sinon à part de tout ça j'ai des lacunes de peinture ici à l'arrière mais vu justement que c'est à l'arrière de l'avant-bras ben ça passe du point de vue d'en avant vous remarquez on voit aucunement les roues ok du point de vue du côté on voit une roue ok et du point de vue de l'arrière vous remarquez on voit 4 roues ok ces roues là auraient dû se replier ici à l'intérieur pour venir fermer justement les mollets ça aurait été déjà beaucoup mieux côté transformation et le dernier c'est qu'Asbro aurait pu tellement le mettre ailleurs ce sont ici les pegs sur les épaules qui sont sur une pointe de l'étoile comme vous pouvez constater et honnêtement l'étoile aurait pu mettre un peu plus haute un peu plus petite ou simplement le peg mettre un peu plus haut parce qu'honnêtement ça gâche un peu le look de l'étoile ceux qui ont check comme ça ça ne dérange pas grand chose mais moi sérieusement je trouve ça extrêmement laid peut-être au milieu ça aurait été mieux et bien entendu justement c'est fait pour mettre des effets laser alors on peut venir en plugger un ici comme ça et bien entendu il ne va pas venir se plugger bon ça se plug ça rend super bien il y en a aussi un autre ici que j'ai déjà montré à mon alternatif et il y en a deux autres qui ne sont pas officiels ici et ici ok si on installe un ça tient super bien et bien entendu l'autre vu qu'il est comme on va enlever ça ça tient super bien on retrouve le marron métallique ici sur les avant-bras avec plein de petites lignes ici et bien entendu du gris métallique pour le battle damage sur les tibias alors je trouve que pour le torse ça ressort beaucoup mieux que sur les tibias mais ça ça ressort déjà beaucoup mieux que celui qu'on retrouve mettons sur les tibias de Sideswave de la même gamme close up sur sa tête ici qui est super bien exécutée on a toujours eu un genre de gros casque ici au dessus de sa tête qui rendait assez massif ils ont respecté ça et en plus ça rend super bien et ils ont décidé aussi de je pense rajouter des genres d'oreilles bien entendu des optiques bleues ici bien entendu le visage de couleur silver c'est super bien sérieusement les têtes de la gamme siège là sont magnifiques pose de reclérance on a la tête ici qui est sur bas joint donc on peut descendre monter de gauche à droite c'est assez limité sinon pour l'épaule on peut justement le pivoter lever comme ça ici on a un pivot comme ça 90 degrés ici au coude et c'est tellement rare qu'on a les Deluxe avec des points ici qui pivotent qu'il faut vraiment le dire puis c'est le seul Deluxe de la première vague j'espère que ça sera pas le seul à avoir ça fait que c'est très bien apprécié on a un pivot ici à la taille justement les jambes on peut le mettre comme ça vers l'avant vers l'arrière comme ça sur le côté ici de même on a un pivot sinon oscillation vers l'arrière au genou mais c'est dû à la transformation pour le pied bien entendu comme ça aussi c'est aussi dû à la transformation et on peut lever le pied mais ça reste pas en place on a une excellente stabilité tout simplement grâce à la grosseur des semelles ici et c'est pas les faux marches à pied qui vont offrir ça ça c'est certain et pour ce qui est du backpack bon on a un mini trou ici sur le côté mais ça passe assez bien j'ai déjà vu mieux déjà vu pire c'est tout simplement mettons l'habitacle bien entendu de l'arrière donc ça passe alors les flingues on peut les mettre justement sur chaque bord de la tête ou dans ses mains ou sur les avant-bras à la manière d'Aaronite des films ou les combiner ou les stocker dans le dos en comparaison avec un casting Cybertronien Cobb qui est le plus grand Cog Aaron Fiss ici Optimus Prime qui est un Deluxe qui a de 2010 que je trouve que honnêtement côte à côte ils fit ensemble Sideswab qui est vraiment la même grosseur et bien entendu un Minibot Gears et avec Own Universe alors côte à côte enfin une version Cybertronienne et la version moderne même s'il y a des couleurs flashy côte à côte lui est un petit peu plus grand mais ça paraît pas tant que ça ça dérange rien c'est clair que cette année j'ai un nouvel Objective à acheter cette version-là ma version Takara j'ai tellement hâte de les voir côte à côte avec des couleurs plus matures celle-là va être vraiment géniale Voici le genre de pose qu'on peut faire nous sommes rendus à la fin de cette revue j'espère que vous l'avez apprécié vous avez vu les peaux et les comptes je vous le recommande chaudement sérieusement il en vaut la peine malgré quelques défauts alors comme les autres Deluxe je l'ai pris à mon Teuzeros au coût de 25$ ça ne vaut pas ça ça ne vaut jamais ça ça c'est certain son prix initial c'était 30$ alors la qualité de plastique est quand même là très bonne comme la gamme Titan Retoon ça c'est certain alors comme d'habitude ma galerie photo le lien va être en tout dans la description j'ai fait beaucoup de photos en mode alternatif quelques fan mods vraiment cool il était le fun à faire en photo lui alors vous voulez m'encourager vous avez déjà tous quoi faire alors il va y avoir beaucoup beaucoup de revues de la gamme siège dans les prochaines semaines prochains mois merci à tous d'avoir écouté cette revue là sur ça je vous laisse et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada